... Devra-t-elle composer sans sa famille ? Candidate à l'élection présidentielle de 2022 en tant que candidate du Rassemblement National, Marine Le Pen semble quelque peu en difficulté depuis plusieurs semaines, tandis qu'Éric Zemmour s'est réapproprié une partie de son programme. Entre identité nationale et préférence nationale notamment pour les aides sociales, le polémiste pas encore officiellement candidat semble s'être approprié les faveurs de certains électeurs d'extrême droite. A tel point que certains sondages le disent déjà au second tour face à Emmanuel Macron, laissant ainsi Marine Le Pen sur le carreau. De quoi repositionner certains membres de sa famille, prêts à soutenir le polémiste plutôt qu'elle. En effet, Jean-Marie Le Pen n'a pas caché qu'il pourrait lâcher sa fille si Éric Zemmour était le mieux placé dans le camp national, tandis que Marion Maréchalel, a confié qu'il faudrait se poser la question de qui est le mieux placé. De quoi vexer Marine Le Pen. Vous connaissez les relations que j'ai avec mon père, je ne suis pas sûr que ses propos soient vraiment politiques, a-t-elle ainsi confié à Valeur Actuelle, précisant être contente de la position de sa nièce, qui avait exprimé son souhait de ne soutenir personne. Si elle s'engage à soutenir celui qui est le mieux placé, je pourrais donc compter sur son appui et si y est-il pour moi un sujet de réjouissance, a-t-elle conclu. Marine Le Pen fière d'un cadeau de Brigitte Bardot Si Éric Zemmour semble avoir du succès auprès de l'électorat, certains restent tout de même dans le camp de Marine Le Pen, comme Philippe Chevalier, qui reconnaît une part de populaire dans son programme. Mais en attendant que son principale concurrente annonce officiellement sa candidature, la candidate du RN va préparer sa défense et élaborer un programme pour se démarquer. Et ce depuis son nouveau QG, surnommé la Capitanerie. Et pour symboliser ce renouveau, elle a installé dans son bureau un cadeau très spécial de la part de Brigitte Bardot, un buste de Marianne, signé des initiales B&B, fervente supportrice de Marine Le Pen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada